bien chers amis voyageurs virtuels je vous retrouve aujourd'hui pour cette troisième vidéo pour le tour des côtes françaises donc du coup bienvenue à bord de la compagnie airpadré airway voilà je vous montre le plan de vol que l'on programme ensemble tout de suite on va faire un petit tour assez rapide ce soir puisqu'il est déjà relativement tard nous allons partir de là où nous étions arrêtés hier c'est à dire nous étions arrêtés à tac à saint thauvin qui a été dit on va définir comme départ vous a remarqué qu'on a gardé le même avion qu'hier mais j'ai changé la couleur et on va atterrir alors au choix on a commande à le havre ici hauteville ou le pont de normandie allez on va finir par le pont de normandie c'est sympa parce qu'on va finir à un petit peu après on fleur à saint gatien voilà je vous propose d'aller à saint gatien comme arrivée voilà donc le trajet doit être assez rapide ce soir combien 102 km 44 minutes voilà alors on est parti pour un vol de 44 minutes à peu près c'est tout se passe bien mais ça c'est la ligne droite et sachant que nous on fait le tour des côtes ça va durer peut-être un peu plus longtemps allez hop on démarre de ce pas on perd pas de temps parce que il est déjà relativement tard donc ça charge c'est l'avion le plus produit au monde cet avion là les 40 000 exemplaires nous disent depuis son vol de la guerre la 1955 c'est pas l'avion tout jeune quand même on est fiable et on sait que ça vole cet avion là normalement on est bon au niveau micro ce coup-ci j'ai fait en sorte que on m'entend normalement mieux que d'habitude je l'espère sinon la vidéo allait rater voilà donc là ça charge à parfait on est bien prêt à voler on dit on est prêt à voler ok ok je crois qu'il me dit que c'est moi qui part j'aurais bien dire juste le truc là haut là comment on fait pour dire le truc là où je m'en souviens jamais c'est ce milieu là je crois c'est pas ce bouton là non c'est ce bouton là hop et on fout les gaz à fond on enlève les freins c'est lui qui a redisait le départ on garde la blama sur le guidon sinon ça va passer à travers on est là combien on n'est pas à fond on est un oui toujours pas les menus je pense parce que je suis toujours ma tête cachée dans les menus la partie décollage on peut y aller on y va on tire sur le guidon voilà il reste à trouver la mère qui est au bout là bas un parfait là et puis qu'à y aller on est bien et enfin parce que cet avion la couleur un réseau là bas il ya un atterri par là si je me souviens bien on était face à l'année on arrivait encore dans le mauvais sens ça a l'air de souffler alors les flappes ils sont là ok on démontait trop fait par les cinq et n'aime pas la salle nous reste à 600 pieds entre 600 et 8000 pieds c'est bien donc dans les 800 pieds on est pas mal normalement je monte à 800 pieds voilà 800 pieds on est bien ok on a une rivière je sais pas lesquels c'est qui se jette là dans la dans la mer en fait je sais pas ce que c'est cette rivière là mais dans une prochaine vidéo je crois qu'on remontera les fleuves on voit où ils vont ça peut être sympa comme comme voile aussi toujours en france à faire partout un mais pas la phase de montée maintenir une cage ascensionnelle stable pour atteindre une couture de croisière ok c'est ce qu'on fait là et on est restable on est bien et on se débrouille pas mal mais d'habitude on va venir à gauche d'abord voilà on a un gage marin il parle les avionnaires ok à vitesse supérieure à 34 ans je veux dire que je vous le vole trop vite c'est limité peut-être on a le soleil en face qui commence à se coucher envoyer c'est relativement joli quand même un seul en face à bas en force de voler on va voir un séjour à coucher de soleil je pense voilà on fera une vidéo plus tard pour voir le coucher de soleil le soir on a des côtes je vous mets la vue un la vue sur le côté pardon un roi mieux là comme ça moi je vois après je peux être n'importe comment si je fais ça du coup je dois me repérer si je fais ça on va tourner ce côté là comme ça pardon on va descendre par là comme ça excusez moi si ça bouge un peu la caméra si vous trouvez les angles de vue adéquates là comme ça sur le côté on retourne vers le bord de la mer ce qu'on s'est un peu éloigné du coup pendant que je faisais mes cadrages du plein soleil en tout cas en bas c'est pas des plages on voit que c'est simple d'un grade sur mer on voit que c'est toujours du paysage assez boisé je me l'avis à fond apparemment ça peut une bonne dans le jeu de revit après loin de qui berlis on vient un peu 2500 pieds on va descendre un peu en l'axe de la plage voilà on est bien on suit la coupe de loin on est bien on se rapproche un petit peu pour voir une plage là si vous avez qui berlis d'une jolie plage sont là c'est joli assez long en tout cas un bâtiment le long de la plage là une voie ferrée en bord d'un coin ça semble offert mais non c'est pas une voie ferrée c'est moi qui fait alors c'est un peu autour des falaises là on a 700 pieds le champ celui qui se couche par là bas l'avion il est à fond pas les plus vite une rivière qui se jette ou c'est quoi là c'est pas une rivière c'est quoi ça c'est pas ça c'est un canal c'est dans un canal ce canal en plein on va passer près des phases d'être un peu d'être à l'heure on le fera et je reviens un peu par là parce que du coup on n'est pas dans l'axe toujours pas de plage c'est plutôt toujours la falaise de la falaise à 830 pieds on est bien je pense que c'est une bonne altitude ça a l'air de faire moins de clipping sur l'écran pour recharger les vidéos je pense que la production internet est un peu meilleure pour recharger les maps même si le jeu est énorme il fait pour ceux des connuisseurs il fait 120 gigas à l'enfin 111 gigas et il m'a rechargé encore je ne sais pas combien au moins 50 gigas donc au jeu il fait au moins 180 gigas je crois un truc comme ça ce qui est énorme mais bon il y en a la terre entière quand même avec la modélisation on a peut-être on voit presque la voie dans l'axe on sait mieux j'ai changé un peu veulent les roses ça me parle ça me dit quelque chose ça veut les roses on en a parlé je crois je crois que je connais veulent les roses je sais plus pourquoi mais il me semble qu'on a parlé ah on a des petites plages quand même balle sur le côté là ah les éoliennes encore là qui sont délisées comme tout en même temps je pense que c'est le l'objet 3d qu'ils ont mis qui fait que ça tombe tout en même temps en vrai ça tombe tout en même temps vous savez hein toujours de l'interlésie on était toujours en condition réelle donc c'est à dire que là il n'y a pas de bruit mais rien à priori là-bas sur les potes à ce par là c'est très clair vous voyez vraiment un tout en même temps à son synchro les éoliennes saint-valéry-en-coe saint-valéry-en-coe ça me parle c'est de la blague j'ai dû aller une fois par là toujours de la falaise pas de plage si vous voulez la plage pareil à part peut-être saint-valéry-en-coe il atteigne une plage si on s'approche on va descendre un peu pour voir je suis bien comme le bon continent paysage sinon c'est la fin de la partie pour ce soir il semble y avoir une plage un fleuve de rivière quelque chose qui se jette dans la mer ici là on voit ouais c'est pas vraiment de la plage bon bon tout était à 400 pieds on remonte là on est à 900 pieds l'intérieur ça fait quoi c'est l'habitude donc si je prends la vue intérieure ça donne ça beaucoup moins de bruit ça reste quand même moins sympa à regarder le paysage même si je fais ça quoi que c'est pas mal quand même si je fais ça appuie sur ce bouton en même temps et ça rend bien quand même à droite c'est la mer derrière il n'y a pas derrière devant derrière à gauche on va reprendre la vue extérieure au départ on veut quand même chercher à voir comment sont les côtes on a du flair qui rajoute à le flair c'est vous savez c'est l'effet du soleil en fait dans le motif de la caméra plutôt bien rendu là ça fait des petits cercles comme ça là c'est du coup c'est bien pour moi comme ça on veut l'être sur mer toujours pas de plage je me rappelle un peu je suis désolé c'est ce que j'observe si vous avez la petite plage peut-être de l'être sur mer oui pas ils ont une espèce de rivière qui se jette devant c'est ras mode par là et ils ont une plage il y a un parking vous allez on voit le parking sur le côté là sur le côté gauche on voit le parking donc elle veut l'être sur mer il y a une plage et après re les falaises on va vite hein on va dire qu'elle est bonne hein ce stadeur là toujours les éoliennes hein on arrive sur les petites dalles alors je commente quand en été vous l'avez à l'écran alors bon c'est pas grave hein on a l'habitude de parler et il faut pas qu'il y ait de vide que je parle hein oui mon loulou mon passager on a le on a rasé l'entente passager je vais monter à bord je vais monter avec moi hein voilà elle est à côté de moi elle m'entend parler alors tout de suite c'est pas bon j'ai un peu dissipé si j'opère un tout de suite allez viens voir ce que je fais voilà on a refait le soleil sur l'avion les grandes dalles pour ceux qui ont beaucoup faim bah ils ont les grandes dalles voilà c'est une blague à deux balles pardon une blague à deux dalles ah mon loulou faut pas dire n'importe quoi voilà donc toujours de la falaise hein jusqu'au bout là bas il n'y a pas grand chose pour se baigner hein on essaie l'avion ça monte doucement on descend tranquille il reste stable il fait 120 je touche à rien et sans les mains ça veut tout seul nickel il n'y a pas de vent apparemment hein parce que ça pousse pas l'avion rien les câbles il descend doucement mais pas trop on peut le dire attendre loulou on a mis 330 pieds on peut descendre de façon largement jusqu'à 800 pieds on peut laisser faire attention à nous non non attendre loulou loulou qui a envie de jouer en tant qu'on pilote c'est pas conseillé hein les passagers sont censés s'attacher hein chère madame voilà donc finalement on est vraiment stable là vraiment tout à l'heure on touche à rien là non il reste à la même attitude 1 1260 pieds voilà je touche pas l'horizon est bon la plage une petite plage en bas la gauche la joie certaines mondiales joie notre objectif il a 55 km c'est un peu parce qu'on commence à arriver un peu c'est la côte qui bouge on est sur la pleine si vous connaissez par la boue c'est un petit village comme la grosse ville on va appuyer sur quoi que ce soit là là moi surtout pas de l'écran là c'est ça rien je peux faire ça pour voir votre côté c'est bon c'est une ville sur fécond là il y a une piste d'atterrissage en bas là en dessous là c'est la piste de fécond je pense hein non c'est pas une piste hein bon c'est un champ je sais pas quoi c'est pas un peu près du bord les éoliennes encore une fois on arrive à fécond c'est quand je crois qu'il y a une plage hein les éoliennes ici on a une pointe sur fécond et la plage de fécond c'est bon c'est bon ça c'est connu quand même hein des bassins en dessous là il y a un port je pense des bateaux j'ai vu le j'ai vu comment c'est là je pense que c'est une écluse j'imagine et la plage de fécond c'est pas très grand hein à vue du ciel hein c'est bon un petit peu de clippine là ok donc là en fait c'est pareil on a la plage de fécond mais sinon si vous cherchez votre plage il y a pas grand chose hein c'est sûr qu'elle gauche là mais l'accès à l'air compliqué il y a une petite plage en bas là-bas mais c'est inaccessible en fait hein on est arrivé par la mer quoi que par le village là si on regarde en bas là en passant par le village en longeant la côte on pourrait aller il y avait faut marier hein ah ouais il y a une plage ici là juste là hein c'est là c'est bon il y a une chanson qui descend là-bas qui se couche à l'horizon Bénouville Loulou, désormais ce que je fais en fait, Loulou qui est là à côté, il est en train de parler tout seul encore un coup, je ne veux pas comprendre que je parle à la caméra, Etrota, voilà, le falaise d'Etrota, dans tout ça monte là, non, 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 arrête Minou, je l'appelle Minou Loulou, le fameux arc d'Etrota qui est archi connu là, là, voilà, vous savez, le truc là, là, on dit le trou là, le falaise d'Etrota sont là, mais en fait, il fallait, c'est un tout lourd en fait, il y a la même hauteur partout, hein, allez, le truc, il est là, en fait, tout ce combat à gauche, quoi, même un trou là, il y a des sens de se rapproche en bas, là, voilà, c'est pas ce scratcher, là, on va à gauche, attend, 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 loulou, là, le chien qui me fait l'endouille, en même temps que je pilote, le truc, il est juste en dessous, là, on est juste là, bon, ça n'a pas été simple à voir, on va peut-être le voir comme ça par derrière, si je fais ça, attend, hop, voilà, je redescend un peu, on voit là, l'arche, là, c'est fou ça, le chien fait toujours un truc, au moment où il ne faut pas, on les voit là, les arches, on les voit bien, là, ils sont là-bas, bon, on est en point de vue normal, et voilà, le chien s'est calmé, juste au moment où on a passé le truc, une autre à zé, c'était le télétrata, incroyable, c'est toujours comme ça, c'est bon, il y a un truc d'eau, là, on est en point de vue normal, comme ça, c'est pas toujours très simple, il y a une caméra, là, il faut ça qu'un doigt, et c'est pas toujours très facile, là, c'est vraiment bien comme ça, bon, cette... ce truc, là, la digue, si vous avez quelque chose à me dire, un peu la digue, je veux bien, parce que là, je ne sais pas ce que c'est, bon, on a envie de reprendre après une vue normale, on se rapproche de la côte, je suis assez calmé, je pense que c'est, c'est des trucs de pétrole ou quoi, les machins, en bas, là, toujours à fond, on va prendre la caméra un peu mieux, là, comme il faut que le chien fait toujours l'angouille, au moins il faut pas, je crois que je suis sur le monde pro, là, je crois que je commence à appuyer sur les deux trucs en même temps, voilà, je peux pas dire avec la caméra, hein, allez, on y a la normale, voilà, c'est rien comme ça, autour des falaises, là, ça occupe pas mal, là, les... la texture, maintenant, il va bobine sur mer, plus très long de l'avoir arrivé, ils sont venus être à taille, il y avait être à taille, le havre, et le havre, en fait, on va prêter, il y a Honfleur que juste après, toujours pas de bateau modélisé, hein, c'est marrant parce que quand je me suis promené à San Francisco, d'autres endroits, sur des démos, il y avait des bateaux partout, mais là, en truc libre, pas de bateau, hein, il y a toujours pas de plage, hein, donc, finalement, du nord de la France, aux côtes, jusqu'aux Hèvres, il n'y a pas grand chose pour se baigner, hein, si on volait à part, si on volait à la plage, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, hein, comme avec une embouchure, là, elle est énorme, On va passer le havre, on va atterrir juste après, on va atterrir à Ronfleur, là, on va passer un peu par là, dessus la côte, mais deux lois, on a 2000 pieds quand même, on va descendre un peu, On va passer l'interressage, on va voir des plus gros avions ici, là, parce que, à priori, on regarde, là, si la caméra j'arrive à l'arrêter, elle est vachement plus longue que celle qu'on a vu d'habitude, vachement plus grande, hein, le niveau d'accès, tout ça, là, c'est pas la même chose, hein, Là, il y a des courants d'air, là, l'avion, il bouge un peu, Là, l'avion, il bouge, c'est pas moi qui vais bouger, ouais, ça, c'est pas moi, je touche à rien, et ça bouge tout seul, je pense qu'il y a des courants d'air. Là, c'est d'être non plus civilisé par là, hein, il y a beaucoup de maisons, il y a plein de choses, on va donner des chupinés là-bas, l'embouchure de la scène, je crois, hein, c'est une vraie bêtise, c'est pas bon en histoire en géo, hein, un temps de loup, j'ai bientôt fini, mon loup, j'ai été intégré. Moi, c'est quand même vachement plus développé au niveau civilisation, ici, il y a vachement plus de monde que la vie nous grand-main. Voilà, je ne veux pas avoir à faire, c'est ça, la nage, hein, c'est les grandes cheminées là-bas, c'est très industriel, je pense, hein. Si il y a un bateau, je ne sais pas quoi, au milieu, là, regardez, il y a un truc là-bas, là. On a les plages là, mais je ne sais pas si on peut nous avoir aussi baigner, hein. Je ne sais pas si c'est un bateau qu'on voit, ou si c'est un îlot, au milieu, là-bas. Attends de l'eau, tu bouges, mets les instruments de navigation. Ouais, c'est pas duable. Ah, le pont de Normandie, là-bas. On a dit qu'on fasse un tour au pont de Normandie avant d'aller atterrir à Honfleur. Ce qu'on va faire, on va remonter la Seine, à ce moment-là, jusqu'à le pont de Normandie. On va lancer un îlot, hein, c'est pas un bateau, hein. Ça ne bouge pas. Et je vous propose de passer sous le pont de Normandie. En tant qu'à faire, on s'amuse un peu. Voilà, on va prendre l'axe de l'îlot. Et après, attaquer sur le pont de Normandie. Après, si on va plus loin, je connais par là un petit peu, il y a le pont de Tancarville. Alors, pour la petite anecdote, maintenant qu'on peut se raconter des anecdotes, on se connaît un peu plus, on se connaît en voyage ensemble. Il faut savoir qu'il y a très très longtemps, j'avais une carte à la classe, on n'avait pas de GPS, ça n'existait pas encore. En tout cas, pas pour mon public. Et donc, du coup, sur ma carte, il y a marqué pont de Normandie. Donc, je dis, OK, on y va, on prend le pont de Normandie. Et sauf qu'on n'a vraiment pas du pont de Normandie. C'était marqué point de construction dans deux ans. Donc, du coup, on a fait demi-tour. On trouvait, je trouvais aussi bizarre qu'il n'y ait personne sur la route. Arrête le loup ! Et je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait personne parce que c'est normal, il n'était pas fabriqué. Du coup, j'ai fait demi-tour et puis il avait, je ne comprends pas le Tancarville, parce qu'il n'était pas fabriqué. Il n'y avait que la moitié du pont. Il y a un îlot carrément au milieu. En pleine nuit, il ne faut pas se planter. Alors, je descends un peu bas, là. Il y a du 100 pieds, 700 pieds. Non, non, arrête, ça biville. 500 pieds, c'est pour voir ce que c'est. Après, on n'est pas content l'avion. C'est un îlot avec des arbres. Voilà. Et donc là, on va sur le pont de Normandie. Alors là, on reprend dans l'axe. Et le loup devait être fini. Elle m'entend parler, elle ne comprend pas ce que je fais en fait. Il est loin quand même, hein, le pont, hein. Il est très loin ou il est très grand ? Je crois qu'il est très haut, hein. C'est quand même super large. L'embouchure de la Seine est quand même super large. Là, je suis quand même obligé. Ça dérive un peu. Je voulais de contrebalancer. Finalement, les piliers montent assez haut parce que là, on est à 640 pieds. On fleur à droite là-bas. 640 pieds. Et là, j'arrive après à la hauteur du haut des poteaux. On s'approche là du pont, là. C'est un point au vent. Donc, si on passe en dessous, il va falloir qu'on descende un peu quand même. Comme l'embrandie, ça y est, on a l'indication. Il n'y a pas de piliers, je crois, au milieu. Donc, on va pouvoir passer en dessous, au milieu. Je descends à 400 pieds. Il y a quand même des piliers joués sur les bords. Et après, c'est entre les deux piliers groupiliers et c'est léoban. Léoban, c'est les grands câbles en métal. Ils vont d'un bout à l'autre. Je suis à 200 pieds. 160 pieds. Voilà, si je garde des câbles comme ça. 150 pieds en passant dessous de tranquille. On n'a pas de la 4K. Si on avait de la 4K, je pense qu'on verra carrément léoban. Mais on passe en dessous du pont de Normandie. Ce n'est pas donné à tout le monde quand même de passer en avion sous le pont de Normandie. Il y a la circulation. Salut les copains. C'est nous, on est là. Ah oui, ça fait bloup que la caméra. Elle a pris un coup de pilier dans le pont. On a le reflet du pont. Alors, ce qu'on va faire, on va faire. On va dériver par là. On va prendre l'axe du pont sur un aroufleur pour les atterrir. C'est bien. Sur Douville, il me semble que c'est pas là qu'ils font des voitures Renault. Alors, on va mettre un peu la vitesse. Là, on va pouvoir bifurquer et attaquer le pont dans son axe. Là, le pont est là. Et on va essayer de passer juste à côté du pont. Comme je n'ai pas envie qu'on plante le vol aujourd'hui, on va éviter de passer sous les Arches. On va passer juste à côté, comme ça. Le pont de Normandie. Et voilà, juste à côté du banc, là. C'est quand même sympa. La voiture en dessous, là. Ah, il y a quand même des poteaux. Il me dit que je descends un peu vite. Là. Et voilà. Et là, donc, on a passé le pont de Normandie. On peut retourner à fond. Et aller vers notre zone d'atterrissage qui est par là-bas. On fleur est là-bas. Et nous, on va 10 km par là-bas. Ce n'est pas qu'on sera dans l'axe qu'il faut pour attaquer aujourd'hui. Parce que à chaque fois, on est dans le mauvais sens. Je suis dans l'axe, mais il y a du vent. C'est beau que l'avion. On est à 1000 pieds. C'est beaucoup. On va descendre. Je suis un peu concentré là. Parce que je suis en train de chercher la piste qu'on voit au bout là-bas, je crois. On a 1000 pieds là. Une vraie piste au bout là-bas. On essaie de ne pas se planter pour une fois. Je crois que je baisse les volets, je crois. La dernière fois, je n'ai pas baissé les volets. Je crois qu'il faut que je baisse les volets quand j'atterris, il me semble. De mémoire. Ce kilomètre. On est censé nous afficher la zone d'atterrissage avec les machins rouges là. Et dans quel sens la piste ? Je pensais la voir, mais non, elle est... Ah, il faut atterrir encore, je pense, face à la mer. Un peu d'attitude pour voir comment c'est fichu. Ouais, c'est ça, elle est comme ça. Et l'autre, il ne m'affiche toujours pas le machin pour me dire comment je dois atterrir. Enfin, comme d'habitude, on va atterrir à l'arrache. Comme ça, on va descendre peut-être un peu parce que du coup, on est un peu haut. On va descendre le moteur à fond, peut-être pas à fond. Comme ça, là. Allez où ? Un moteur au minimum. On tourne, on bifurque. C'est marrant, on entend le vent. Je crois que si c'est carré, c'est ce qu'il faut que je vise pour atterrir. C'est ça, normalement. Les machins blancs, là. Allez, on est pas mal, là. On est bien. On est bien. On va pas se croûter. Allez, allez, allez. Arrache. Du vent, ça retourne. Arrache. Je me bats un peu, là. Je me bats le gars pour atterrir. On va falloir viser des trucs blancs. Il faut baisser les flaps dans l'autre sens, je crois. Les flaps dans l'autre sens pour atterrir. On a dit, t'as raison, je suis au minimum. Allez, je suis pas clair tout l'angle. C'est pas grave. Merde, on est dans les arbres. On a des freins. On a la caméra. On est dans les arbres. Heureusement, on se coule pas dans les arbres. Bon, on a atterri. Pas encore comme il fallait. Mais au moins, on a atterri. Et voilà. Bon, on était pas dans le mauvais sens encore. On va y arriver un de ces jours. Bon, on s'est pas scratché. On a pas mis les hélices dans le sol. C'est déjà pas mal. Bon, ben voilà. Nous vous l'a rendu à Honfleur. Vous vous rappelez comment c'est. Le taxi, c'est par là-bas au goût. Vous pouvez aller à pied. Parce que si je vous emmène mon avion, vous vous êtes pas rendu. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Pour le prochain départ entre Honfleur et la prochaine étape. On va voir Roussel. Je sais pas trop. Mais on se rapproche tout doucement de Cherbourg, je crois. Comme ça. Mais je crois que c'est encore un petit bout de chemin. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était le Padré. Depuis son avion, Cesta. Et son cockpit de pilotage toujours expérimental. Qui est pas terminé. Sur Flight Simulator 2020 sur PC. Allez, à bientôt.